François, qu'attend le comité du Limousin de ce championnat ? On a le local de l'étape avec Florian Dufour, qui a de grosses attentes par rapport à la course. Il est chez lui, ses parents organisent, donc je pense qu'il a la volonté de bien faire, il s'est préparé pour. C'est l'élément qui va tirer peut-être le groupe vers le haut, sachant que Théo a fait une saison un peu difficile sur un circuit qui n'est pas forcément pour lui. Après, en fonction de comment va se dérouler la course, on va voir dans le final ce qui se passera. Notre petite surprise pourrait venir de Raphaël Guay, qui est vététiste, qui fait partie des meilleurs Français Espoir. C'est lui qui a voulu venir au Champagne-France avec l'idée de bien faire. Il n'aura peut-être pas forcément à distance dans les pattes, mais je pense qu'il peut prétendre, pourquoi pas, jouer les perturbateurs dans le final, parce qu'il va falloir qu'il sorte de la roue. C'est un coureur qui n'a pas une grosse science de la course, mais qui par contre, sur le physique, peut vraiment les enquiquiner. Il a fait une seule course de route, entre guillemets, avant de venir ici, c'était le Tour de la Creuse. Il a presque fait 140 bandes d'échappées, donc je pense qu'il peut, pourquoi pas, prétendre être une surprise de championnat de France. Et après, on a Mathieu Mourichon et puis Corentin Buisson qui seront plus là pour essayer de se glisser dans les coups. Donc on a une petite équipe, c'est sûr qu'on ne peut pas rivaliser avec les trois comités Bretagne-Pays-de-Loire-Rhône-Alpes qui, à eux seuls, présentent 50 coureurs pendant du peloton, soit un tiers quasiment du peloton. Donc c'est vrai que c'est compliqué de rivaliser avec ces comités. Sachant que dans ces équipes-là, il y a Chambéry qui est en force au niveau du Rhône-Alpes, Vendée-U qui est en force au niveau du Pays-de-Loire, la Bretagne qui a un peu plus mixé. Mais clairement, il faudra compter peut-être une alliance avec la Normandie qui jouera sur la carte Touzé, pourquoi pas Barbier, avec Île-de-France qui aura une grosse carte avec Tanguy et puis Benjamin Thomas et pourquoi pas aussi la Franche-Comté avec Etup. Donc à voir comment les équipes vont s'organiser. Mais nous, on comptera plutôt sur une défaillance des gros collectifs et essayer de s'allier justement entre petites équipes, entre petits comités, sachant que pour nous, c'est notre dernier championnat de France de l'histoire du comité du Limousin. Donc c'est vrai qu'on aura à cœur de bien faire sur l'ensemble des courses à partir de cet après-midi, sachant que là, jusqu'à présent, on n'avait que des individualités. Donc maintenant, on va essayer de peser dans la course malgré notre faible représentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !